Salut à tous, on se retrouve pour ce résumé du match, triste match pour l'Olympique de Marseille, alors qu'on se déplaçait à Lille, les Lillois finalement gagnent ce match 2 à 0, doublé de Jonathan David, la 28ème minute, ensuite en toute fin du temps additionnel de la deuxième mi-temps, à la 90ème plus 5 comme on dit, le deuxième but alors que nous on espérait une égalisation, mais évidemment sans trop y croire parce qu'on était quand même un petit peu dominé, moi je voyais quand même plus le deuxième but de Lille que l'égalisation marseillaise, Amar finalement ce match tu regardais les stats là et tu disais finalement on domine dans quasiment tous les domaines au niveau des stats, sauf que le score il est de 2-0 pour Lille. En tout cas Sampaoli il a ce qu'il veut, donc il veut la possession, il a 64% de possession, contre 36% pour Lille, et au niveau des centres on les bat mais 100 fois, dans la percussion en fait, j'ai même écrit l'article dessus, je le dis dans l'article, on a plus d'action que l'adversaire, mais on a moins d'occasion, tout ça parce qu'on a moins de monde dans la surface, donc le fait que tu n'aies pas d'attaquants, de pointes, d'ancrage, ou que tu n'aies pas deux attaquants, ou qu'il n'y ait pas des milieux terrain qui créent le surnombre, et bien à cause de ça tu peux centrer 100 fois, si ça ne tombe pas pile poil où il faut, il n'y aura pas de doute. Et oui, c'était clair ce soir parce que les Lillois ils ont vraiment joué le contre, c'était leur façon de jouer, donc quand ils récupéraient le ballon ils se projetaient très très vite vers l'avant, avec les joueurs qu'il faut, avec Ilmaz qui a fait un match assez incroyable, et à côté de ça on a vu des Marseillais qui essayaient de remonter en bloc, et à chaque fois c'était trop lent, c'est-à-dire que les Lillois ils avaient finalement toujours le temps de se replacer en défense, on était du coup un peu inoffensif. C'est ça, c'est pour ça que tu fais des multiples passes, tu as 484 passes, je crois dans le match, et les autres qui sont, je ne sais pas, contre 249, t'imagines ? Donc là ça veut dire que tu dominais le ballon, mais pas ton sujet, ton sujet il t'attendait, et puis au final tu prends deux buts, tu prends un but contre le cours du jeu, c'est vrai, en première période, mais tu prends ce but à la fin, où tu dois toi accélérer, c'est les arrêts de jeu, il y a 5 minutes d'arrêt de jeu, tu dois tout donner, et tu n'as plus rien à donner en fait. On sentait qu'ils n'y arrivaient pas, et l'addition aurait pu être plus dure, puisque les Lillois ont mis une transversale et un poteau. Ce soir c'est plus un problème de schéma, un problème tactique, qu'un problème sur certaines individualités. Les joueurs ils n'ont pas été si mauvais que ça, si tu regardes bien, ils ont tous fait le job, après ça a filé pendant le match, on a une équipe très jeune. Oui, ça a été quand même compliqué, on précise quand même, j'ai oublié de le dire, mais que Hunder a pris un carton rouge, et c'était compliqué quand même, moi d'autant que le premier, je trouve qu'il est exagéré, il se fait tirer le maillot, il en a marre au bout d'un moment, et il veut récupérer, et c'est lui qui prend un jaune. Oui, bof, je ne suis pas sûr de ça. Sur le deuxième, il veut dégager son ballon, il y a le joueur qui met la tête pour sortir le ballon, il y a un jeu dangereux, mais pas si dangereux que ça, c'est le mec qui baisse la tête. À la limite, ça fait un pied un peu haut. Voilà, c'est mes fautes. S'il avait pris un jaune là-dessus, un premier jaune là-dessus, j'aurais trouvé que ce n'était pas scandaleux, mais un deuxième synonyme d'expulsion, sachant que le premier, je le trouve trop sévère. C'est une mauvaise note de l'arbitre, parce que l'arbitre, il n'a pas été mauvais. Oui, et notamment, il avait commencé par siffler un pénalty pour Yilmaz, il est revenu sur sa décision, il a même mis un jaune à Yilmaz. Pour simulation. Pour simulation, tout à fait. Qui est pour toi, du côté de l'Olympique de Marseille, Amar, la star du match ? La star Saint-Grammou, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé Balerdi, mais j'ai aimé Dieng au début, je m'en rends qu'il soit sorti. Il n'a pas eu de ballon, en fait. Il n'en a pas eu. Et il a donné beaucoup d'activité, et j'aurais aimé le voir plus longtemps que ça. Je pense que Milik, il n'est pas encore prêt, et on tente à faire entrer Milik pour lui donner des bouts de match. Mais sur des matchs de ce gabarit, parce que c'était un gros match quand même, Lille a fait un gros match, je pense que Milik, il n'aurait pas dû rentrer encore, on aurait dû laisser Dieng encore. Oui, et Milik, il n'a un peu rien eu à se mettre sous la dent en deuxième mi-temps avec cette restructuration. Dieng, je ne trouve pas qu'il ait fait un super match. C'est vrai qu'il a eu deux, trois occasions en début, mais je le trouve, je ne sais pas, je le trouve un peu lent quand même. Dieng. Oui, je le trouve lent ou à contre-temps. Un peu à contre-temps par rapport au reste de l'équipe. Ça, c'est de l'idée un peu. Moi, je dirais, star du match, j'ai quand même beaucoup aimé Saliba, même s'il est peut-être un peu coupable sur le premier but, mais encore une fois, on leur demande tellement, et il est sur tous les coups, Saliba, vraiment. Quand on a besoin d'attaquer, s'il y en a un qui apporte le surnombre, c'est lui. Et quand il faut défendre parce qu'on prend l'eau en défense, c'est quand même fou. En contre, ça marche quasiment à chaque fois. Et heureusement, on a ces retours de Saliba. Je ne veux pas mettre tous les matchs Saliba. Oui, tu ne veux pas mettre Saliba à tous les matchs. Mais voilà, je trouve aussi que Gendouzi a fait un match intéressant, mais il gratte, il récupère des ballons, il est volontaire, il a beaucoup d'énergie. Et des fois, on se demande un petit peu où ça va. Et je trouve qu'Under faisait un super match. En fait, c'était un des seuls qui était dangereux, qui débordait sur son côté. Mais il est rentré dans la provocation. C'est ça qu'il a un peu tué dans ce match. Oui, et je pense que c'est parce qu'il était dangereux qu'à côté des Lillois, ils essayaient de le rendre fou un peu. Oui, ils ont réussi un petit peu à le faire dégoupiller. Le Pébron du match pour toi, Amar ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais dire, j'hésite entre Gerson, qui n'est pas encore... Pébron, c'est un grand mot, c'est un peu violent. Et aussi l'entrée de Kamara qui ne m'a pas séduit. Il n'est pas pris en fait encore. Moi, je vais carrément dire Gerson en Pébron du match. Je trouve qu'il n'apporte pas grand-chose. Et c'est peut-être une question de positionnement ou peut-être qu'il ne trouve pas trop sa place dans cette équipe. Et j'ai cru comprendre qu'il était mécontent quand il est sorti. Je me demande s'il n'a pas insulté Sampaoli en sortant. Après, pour les Brésiliens, c'est très compliqué. Il y a des clubs, en Europe, ils ne veulent plus prendre de Brésiliens parce qu'il y a un tas d'adaptation qui est vraiment long, très long. C'est des gens qui ont l'habitude de faire un peu comme ils veulent, d'être un petit peu libre. Le football, c'est vraiment un jeu pour eux. Et puis quand c'est structuré et tout ça, ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Beaucoup, beaucoup. Compliqué. Début de saison compliqué pour Gerson. Et là, c'est son match. Il n'était pas bon. Du coup, Sampaoli l'a fait sortir. Enrique, il sera prêt d'enseigner. Enrique, oui. Je ne le mets pas en Pébron parce qu'il est rentré à la fin. Mais quand il est rentré, je savais qu'il n'allait plus se passer grand-chose. On va regarder le classement. Le classement, l'Olympique de Marseille qui tombe à la cinquième place. Donc voilà, avec un match en retard quand même qui sera joué dans pas très longtemps contre Nice. Mais voilà, cinquième place pour l'Olympique de Marseille avec 14 points. 10 points de retard sur le premier Paris. C'est un peu dommage vu que Paris avait perdu contre Rennes. Et puis déjà, 4 points de retard contre Lens. Deuxième et Nice qui monte sur le podium. Troisième, voilà. Monaco qui a gagné 3-0 contre Bordeaux et sixième. Donc Monaco revient bien. Lille, notre adversaire du soir, remonte à la huitième place. Lyon, onzième. Lyon qui met en attendant le match de ce soir puisqu'il y a le derby Ronalpin ce soir. Et voilà, avec Metz, Brest et Saint-Etienne, donc l'adversaire du soir de Lyon, qui sont relégables. Saint-Etienne peut accrocher quelque chose ce soir contre Lyon. Ouais, tu crois ? Parce qu'ils sont chauds, Lyon. Et alors, tu te rappelles, après le match contre l'OM contre Saint-Etienne, j'avais dit, je ne les sens pas du tout cette saison. Et toi, tu m'avais dit, si, si, on va faire une bonne saison. Pour l'instant, on va dire qu'ils me donnent raison. Ils sont bons derniers. Voilà pour le classement. Amar, si tu devais donner une note en Aïoli à ce match, sur 5 Aïoli, ce serait combien ? Il y a eu un bon match de Lille. Franchement, ils nous ont rassuré. Ils nous ont procuré, pas du plaisir, parce qu'ils jouent contre nous, mais ils nous ont procuré quand même du beau jeu. Ils ont fait un gros match, oui. On va dire 3 Aïolis. Je vais mettre comme toi, 3 Aïolis, parce que c'est vrai que, au final, ce n'était pas un match déplaisant à regarder. Ils ont fait un beau match, mais bon, ça ne nous profite pas. Sur la prestation de l'OM, un peu moins. Sur la prestation de l'OM, on va mettre un Aïoli, un petit Aïoli, un petit Aïoli pour Sampaoli, parce que Sampaoli, là, moi, il va falloir m'expliquer. Je ne comprends pas ce que tu fais. Je ne comprends pas ton plan. Et quand tu fais des changements en deuxième mi-temps, c'est moins bien qu'avant. En fait, on en avait déjà parlé. J'ai du mal à le comprendre. Beaucoup de mal. Pourtant, ce n'est pas compliqué, le football. Je pense qu'on est nombreux. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Des fois, oui, certaines situations de jeu. Mais il y a des changements où j'essaie de comprendre. Dans le match, quand il y a des changements, poste par poste, à la rigueur, ça va. Mais des fois, là, ce soir, il a fait 2-3 trucs. J'ai l'impression qu'il s'entête dans son schéma offensif. En Ligue 1, j'ai l'impression que ça marche deux matchs. Et puis, finalement, les adversaires voient comment tu joues. C'est dur. Ils voient comment tu joues et ils se mettent en contre. Et là, Lille l'a fait parfaitement ce soir en jouant le contre pur. C'est bien ça. C'est lui qui l'admire. Le championnat de France est très compliqué. Et les meilleurs joueurs se trouvent ici. Oui. Et voilà. En tout cas, c'était pour le résumé de ce match avant la trêve. Puisque là, il n'y aura pas de match pendant 15 jours. Oui, on va souffler un peu. Oui. On se retrouve d'ici 15 jours. Je me languis le retour de Conrad en pleine forme. Oui. Mais bon, c'est le retour de Payette aussi parce qu'il a bien manqué ce soir. Le retour de Payette qui donne toujours de l'énergie. Donc, on vous retrouve dans 15 jours. Les amis, il sera le 17 contre l'Orient à domicile. Et moi, je vous retrouve demain. Je serai sur le plateau de Radio Star. Pour mon OM1. Avec le premier César. Avec César. Je ne sais pas s'il sera là, César. Oui, c'est vrai. Mais il y aura Émilie Fargier et Jean-Marc Ferreri. Jean-Marc Ferreri. Et il y aura, évidemment, une émission spéciale hommage à Bernard Tapie. Oui. Bisous les amis. Et à bientôt. Ciao. Allez l'OM. Ciao.